Selon la BBC, Mariam Nouri Mohamed Amin, 24 ans, faisait partie des 27 personnes qui se sont noyées mercredi. C'était une kurde d'Irak qui allait retrouver son fiancé. Les migrants tentaient de rejoindre le Royaume-Uni depuis la France lorsque leur canot s'est dégonflé. Il s'agit de la pire tragédie jamais enregistrée sur l'une des voies de navigation les plus fréquentées au monde. Elle a également un peu plus tendu les relations entre la France et la Grande-Bretagne. La France accueille une réunion des ministres européens ce dimanche afin de discuter des moyens d'empêcher les migrants de traverser la Manche. Mais la Grande-Bretagne en est exclue. Cette route est dangereuse. Ma fille s'était fiancée et voulait rejoindre son fiancé. Ils avaient choisi le Royaume-Uni parce que c'est un bon endroit et qu'il est sûr. Les gens s'y rendent pour chercher de meilleures opportunités, mais c'était la décision de Dieu que cela échoue.